Et salut les gens c'est Constance 62 donc on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série sur Civilization 5 Alors bah entre deux en fait j'ai pas fait grand chose, même pas du tout en fait j'ai juste regardé vite fait ce qu'on pourrait faire dans cet épisode ci Alors je pense que très clairement en fait donc si on regarde à nouveau donc dans la démographie On est à la ramasse en soldat et notre voisin est premier avec 10 000 soldats un peu près en plus Bon c'est juste une ou deux troupes hein, faut pas s'inquiéter mais bon quand même On a du faire et l'exploiter je pense qu'on va s'en occuper maintenant parce que c'est toujours 7 prix pour la guerre On est limite limite en bonheur mais on s'en fiche on va avoir une route qui va être relis On a du sel ici qu'on pourrait exploiter, d'ailleurs ça va augmenter notre or parce que d'ailleurs nous sommes en crise au niveau de l'or Donc voilà en plus de ça on vient de découvrir les mathématiques, c'est génial Donc voilà donc je pense qu'aujourd'hui ça va être la stabilisation de notre économie Je pense par exemple faire du commerce avec les sites états ou même directement avec notre voisin Mais j'ai pas trop envie de m'en rendre dépendant Et sinon bah là je pense qu'on va enchaîner sur les caravans, enfin sur l'équitation pour avoir les caravancères Alors qu'est-ce que permet de faire les caravancères ? Ça va me permettre tout simplement de gagner plus d'or en faisant du commerce mais ça augmentera aussi Les autres ils ont résisté vachement en avance sur moi en termes de bonheur C'est pour ça que c'est en difficile vous voyez c'est déjà un peu la crise chez moi Donc les caravancères augmenteront la distance aussi pourront parcourir mes routes commerciales Et en plus de ça bah voilà Alors là on a construit le stunnage Que nous permet de faire le stunnage ? En gros le stunnage Ça nous permet d'avoir de la foi Et on gagne 5 fois par toi Avec 134 de foi on pourra fonder un panthéon C'est à dire qu'en fait on va pouvoir commencer à développer notre religion Et ça c'est franchement pas mal dans le sens où La religion ça rapporte des bonus Et là je remarque que notre voisin commence à ramener pas mal de troupes Donc on va les faire back Et donc alors Qu'est-ce qui peut être intéressant ? J'en remarque qu'ici on a du désert On a de la forêt Je pense qu'on va surtout partir Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en masse ? Ah pour les villes auprès d'une rivière Mais j'en ai qu'une auprès d'une rivière C'est marrant toi Je pense qu'on va partir sur le messager des dieux Vu qu'on joue un peu à la science et tout Ça peut être pas mal intéressant Alliance Samarkand et la Suède Samarkand Ouais ça va c'est une cité T'es à la bas Rien de très grave Hop Ici on a des vaches On va les Voilà plus d'un de production Si on les exploite Voilà par contre l'autre il est vraiment inquiétant Je pense qu'on va partir sur la monnaie Parce qu'il faut qu'on redresse l'économie Si en fait je vous ai dit Moi tant que j'ai pas une bonne économie Généralement je commence pas trop à faire d'armée Parce que ça a un coût de faire une armée Et je pense que là ici On est à une rue Ah des remparts C'est aucun coût d'entretien On peut pas trop se permettre pour le moment Fin du traité Pourquoi une versée de l'or ? Ah oui mais en plus ils nous foutent de plus en plus dans la merde Oh nice Donc là vous voyez on a pu faire une route commerciale avec Florence Et donc on gagne 5 d'or par tour Et ici donc maintenant on va peut-être pouvoir commencer à faire un grenier Pour augmenter notre nourriture Et ici on va pouvoir enchaîner sur l'exploitation de fer Ça augmentera ainsi bien la production que le bonheur Et ouais on est déjà nouveau en négatif Parce que connexion Alors vous avez connexion urbaine établie Nice 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 Et là ici on va faire une série pour augmenter la production Voilà et donc là vous voyez Donc voilà en fait c'est tranquille pour le moment Mais J'ai peur que Il nous attaque assez rapidement Ouais je pense qu'on va enchaîner aussi sur les guildes Hop Et là on fait ça Voilà Donc alors qu'est-ce que c'est que la méritocratie En gros quand Donc là vous voyez qu'on a fait des routes Donc elles sont reliées par des connexions urbaines de ville Et En gros ces connexions urbaines Nous permettent tout simplement Bah de Comment dire Ces connexions urbaines Elles nous permettent de pouvoir Bah laisser passer les gens librement Donc en gros Enfin les gens librement Dans le sens où en fait Ils font du commerce entre eux Et c'est plutôt pas mal ça Dans le sens où Bah on peut Oula qu'est-ce que j'ai fait La perpétrie c'est doit être toi Ouais Dans le sens où en fait Bah ça nous génère de l'or Ça coûte de l'entretien d'avoir des routes Mais ça nous génère de l'or aussi Et nos Trous se baladent beaucoup plus vite aussi Alors par contre là tout de suite On va sans presser d'aller chercher notre mine de fer Voilà Et Qu'est-ce qui pourrait rapporter Croissance dans toutes les villes Ah putain Bah ça ça va être bien je pense On va enchaîner sur le temple d'Artenis Ouais 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 Ah oui non Mais non c'est pas drôle Ils commencent à avoir des spades à ça aussi Vous voyez que les autres là Ils sont largement supérieurs à nous En termes d'unité militaire Je pense qu'on va aller sans presser D'aller Finir de faire des champs dans cette ville Carthage a encore fait une ville ici Carthage est assez Agressif visiblement Au niveau de la fondation de ville Ouais 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 Anime rude alors Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant On va aller exploiter ce qu'il y a là-bas Ça nous améliorera notre production Hop Et puis là de toute façon Après le but ça va être de redresser l'économie Très clairement Parce que là en fait En fait là on est limite partout Ah la statue de Zeus Ouf Ça va c'est pas le temple d'Artenis Pour le moment Oh faut qu'on fasse le colosse Ah 41 autour le colosse ici Merci beaucoup Allez hop Ici Donc le colosse peut nous Enfin le colosse augmente Le nombre d'or Qui est dans vos villes Tout simplement Enfin dans vos villes Et là voilà En gros nos villes vont avoir une croissance Ok tout ce qu'on a vu sur ce tour-ci Alors en gros vers notre Moyen-Âge On a une croissance beaucoup plus rapide maintenant Au niveau des villes Et la production des unités Comme par exemple des archers composites Est beaucoup plus rapide Et là oh Je pense qu'on va faire un marché ici maintenant Et on va aller se baler sur l'optique Au niveau de la démographie Ah ouais Ça commence à bien monter là Double de moi maintenant Le peuple le plus armé Et bah voilà En fonction de leur puissance militaire Je suis à la ramasse Bonjour En fait maintenant Je pense que je peux même te détruire Voilà Ah oui c'était deux Ah putain c'était deux Ah il a fini là Alors l'armée de terre cut En gros c'est une merveille Qui permet En fait il vous donne Toutes les unités Enfin tous les types d'unités De début en double Genre en fait en gros Il va y avoir des archers composites Des lanciers Enfin tous les trucs en double Ce qui fait que ça booste à mort Son armée Et là je pense qu'on va partir sur l'ingénierie Pour très 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 rapidement faire Si on fait l'ingénierie On pourra rapidement partir Pour faire la grande muraille de Chine Ouais on va faire un marché Ce sera beaucoup mieux On va remonter l'économie Le bonheur se redescend à nouveau Hop Et euh On pourra pouvoir faire Une deuxième caravane Ici Voilà Ah dis donc Elle est déjà au Moyen-Âge Elle aussi Protège Florence De toute façon on ne veut pas la guerre A personne pour l'instant Hop Voilà Bon c'est une petite partie tranquille Euh Alors Soit on enchaîne Je pense qu'on va faire le moins cher Donc le Parthénon Ce qu'il y a de mieux en fait Je pense que c'est pour l'en faire Euh Hum Ouais bah on va devoir exploiter Ce qu'il y a là-haut Ça va pas être compliqué longtemps Ça va être compliqué longtemps Voilà Et donc là Bah Ah on peut rien faire À part booster notre On va te déplacer à Ninive Peut-être que tu pourras peut-être aller chercher Choper sa marquante ou autre chose Euh Alors Tac des villes aux unités rapprochées Ok donc en gros ça ça booste les unités qui sont à côté Je pense qu'on va partir sur la grande muraille Voilà Ce sera beaucoup mieux Et là ici Non ça va la population Peut-être déplacer ça là Ah il commence à avoir des archers composites et tout à ces frontières là Ça sent mauvais Ça sent très mauvais Euh Ouais on peut le faire jusqu'à Stockholm au pire Mais ça m'énerve Mais bon On est bien obligé de le faire Voilà Euh Et on va enchaîner sur l'administration Non Sur la mécanique Parce que comme ça Quitte à se créer une armée Autant la faire bien dès le début Hop Et là en gros Les dernières doctrines Donc là en fait ça nous complète tout Et en plus de ça Les dernières doctrines Euh Nous permet Euh Attendez Je regarde juste ce que je vais choisir Artistes Savants Euh On va partir sur un prophète je pense Voilà Donc là comme ça On fonde notre religion On est les premiers à fonder notre religion Et donc Euh Un truc swag Allez la dernière fois j'ai pris ça On va renommer ça en Placement de produit Voilà Ah ça passe par Euh Qu'est-ce qui pourrait être cool à faire Euh On est les Assyriens On pourrait faire On va partir sur un délire de science Euh Attendez on va pas partir sur ça alors On va partir sur l'hindouisme Avec Euh La confrérie Voilà On sera la confrérie Alors moi je prends toujours la dîme Parce qu'au moins Euh Quand on a 4 adeptes Ça nous rapporte 1 d'or C'est très important pour moi Et euh Ce que je prends aussi moi C'est la possibilité de faire des Des cathédrales Voilà Et après je pourrais faire autre chose encore La cathédrale franchement c'est pas dégueu Voilà Et donc déjà en fait là si on regarde là La religion nous rapporte déjà de l'or Parce qu'on a plus de 4 de population Et là je pense Ah oui on a un âge d'or en fait Pour ça Voilà Ah il a Oh l'enfoiré Ah franchement je pensais pas ça de lui Euh Et bah écoutez On va commencer à se faire une armée peut-être Des archers Bon je vais bientôt avoir la mécanique Ce serait un peu débile de faire des archers On fait le colisée Parce que je viens de remarquer Qu'on est à nouveau limite en bonheur Euh Et utile Et d'utiliser notre foi Alors là la foi Ok à quoi peut servir la foi Par exemple là je pourrais m'acheter une cathédrale Et alors que va faire la cathédrale En gros et bah ça va augmenter mon bonheur Et si je regarde ici La cathédrale Alors bonheur plus un Culture plus un Et foi plus un Enfin C'est vraiment pas dégueu je trouve Hop Et là comme ça ici Euh Merde Il n'y a pas le Comment il s'appelle le Machu Picchu Attendez Jeter une case Voilà Et là est-ce que maintenant tu peux faire le Machu Picchu Machu Picchu 28 tours Et bah on va le lancer quand même Ah Oula alors Un emplacement pour une route commerciale Plus un Et plus deux pour d'or Pour le propriétaire de la ville Par route commerciale Avec une ville d'autres joueurs Ah non ok Et plus un pour le propriétaire de la route Euh C'est un peu space Mais oui Si tu veux Hop Ah et puis on a un navire maintenant Oh on va le faire à Florence Nice Oui alors là par contre Genre en or On est totalement pété Je pense qu'on peut Ouais bah écoute Euh Fais moins à l'exploitation machin Si ça nous permettra de booster nos trucs quoi Et je pense qu'on va partir sur Partir sur quoi La compagnie des indes Ah il y a encore un Un imru de ça Euh On va partir sur un Des remparts ici On va lui montrer que Il ne faudra pas nous faire chier Très clairement Et je pense qu'on va attendre La fin La technologie de la mécanique Et puis je pense qu'on va Les villes qui attirent le plus de tourisme Elle attire déjà le tourisme Alors Le tourisme on verra ça plus tard Je pense qu'on est dans une autre partie C'est vraiment pas le but de cette partie Euh Je pense Mais Le tourisme c'est encore un truc à part Et Franchement c'est pété À un point Enfin Franchement c'est très 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 pété le tourisme Euh Et je pense qu'on va faire une caravelle Une Ouais c'est ça une caravelle Hop Voilà Euh Mécanique dans deux tours Là je dois appris fin Et on est quand même à 31 heures Ah oui Ah oui Ah l'économie là maintenant on est bien Effectivement Euh Et je ne peux toujours rien faire Donc on doit avoir temps Voyez à Ninive encore Ah non mais La mécanique est terminée Ah bah nice Vous voyez Donc là on peut faire des arbres à l'étrier Et donc Euh Voilà Sur ce les gens moi je vous dis Euh Bah bon week-end Vu que ça va paraître un samedi cette vidéo Comme tous les samedis maintenant On va avoir cette petite participation 5 Et moi je vous dis Euh A la prochaine pour de nouvelles vidéos Euh N'hésitez pas à partager ce que vous Enfin ce que vous pensez de ces vidéos Euh Sinon attendez Oula avant de partir Ouais il a fondé Boston ici Elle commence à bien se développer elle aussi Ouais 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 Tout ça tout ça en regardant dans la prochaine vidéo Euh J'espère qu'elle vous aura plu Euh Si vous avez des conseils peut-être Euh Je sais pas Sur des sujets sur lesquels je pourrais parler dans la vidéo Ou des conneries comme ça N'hésitez pas Et sur ce moi je vous dis A la prochaine Allez A plus Sous-titres par Jérémy Diaz